Le procès de Jean-Pierre Bemba Gombo devant la Cour pénale internationale a repris lors de la semaine du 19 août 2013, après la période de vacances judiciaires de la Cour. Jean-Pierre Bemba Gombo serait pénalement responsable en qualité de chef militaire de crimes contre l'humanité, meurtre et viol, et de crimes de guerre, meurtre, viol et pillage qui auraient été commis en République centrafricaine au cours de la période comprise approximativement entre le 26 octobre 2002 et le 15 mars 2003. Son procès s'est ouvert en novembre 2010 devant la Chambre de première instance 3 de la Cour. L'équipe de défense de l'accusé mène la présentation de ses moyens de preuve depuis août 2012. Entre les 20 et 23 août 2013, deux témoins à décharge ont été auditionnés par voie de vidéoconférence et avec des mesures de protection telles que l'usage d'un pseudonyme, l'altération de la voix et la distorsion de l'image. Leurs témoignages se sont en partie déroulés en audience à huis clos partiels afin de préserver leur identité. Le témoin désigné par le pseudonyme D0423 a déposé en particulier au sujet de la rébellion menée à l'époque des faits par François Bozizé en vue de renverser le président centrafricain de l'époque, Ange-Félix Patassé. Il a notamment affirmé que les éléments rebelles du général Bozizé avaient investi plusieurs quartiers de Bangui à la fin octobre 2002 dans lesquels ils auraient commis des actes de pillage, des viols et des meurtres contre la population civile. Le témoin a répondu aux questions de maître Aimé Kilolo Moussamba, conseil principal de la défense. Est-ce que vous pouvez nous décrire le comportement des soldats rebelles du général Bozizé vis-à-vis de la population civile ? Comment se comportaient-ils ? Est-ce que vous pouvez nous parler de leurs actes éventuels ? Qu'est-ce qu'ils faisaient ? Vous savez, comme on a toujours dit dans un proverbe africain, que le cabri broute l'arbre là où il est attaché. Le ravitaillement à cette époque n'étant pas consistant, les gens cherchaient. Il y a des gens qui allaient volontairement demander à la population de quoi manger. Mais quand il y a résistance, il y avait des éléments que nous les appelons communément des éléments incontrôlés, qui essaient de ravir des forces, et si ça ne marche pas, voilà. Je ne peux pas dire qui s'était réellement comporté en libérataire responsable. Alors, en partant du moment où les forces, les éléments rebelles du général Bozizé investissent Bangui, à compter du 25 octobre, quand est-ce que les phénomènes des viols ont commencé ? Il me serait très, très difficile de déterminer quand. Parce que le phénomène des viols, quand quelqu'un est sur le terrain, il devient un élément. Ce qu'il fait sur le terrain, à moins que ce soit son compagnon de terrain, vous savez, dans la rébellion, chacun fait sa loi, en fait. Vous avez certes une ligne de conduite, mais quand quelqu'un a une arme, il se permet d'être au-dessus de la loi, de faire ce qu'il veut. Et me demander de dire exactement quand, ça serait très difficile pour moi. Mais en ce que je sache, c'est qu'il y a des dérapages de ce genre. Le témoin D0423 a par la suite répondu aux questions du bureau du procureur. Eric Iverson, substitut du procureur, a notamment demandé au témoin de revenir sur les crimes dont il aurait eu connaissance. Sir, do you know what the MLC is ? Monsieur, est-ce que vous savez ce qu'est le MLC ? Je ne sais pas ce qu'est le MLC, mais en ce que je sache, on nous dira que les baignants moulingués, ce sont les forces de MLC. Les baignants moulingués, mais les termes les plus employés, ce sont les forces de MLC. Mais avoir des informations suffisantes sur le MLC, je n'en ai pas. Cela ne m'importe peu. Pourquoi ? Parce que ce qui nous importe, c'est de gagner le combat, c'est d'avoir la victoire. Non, je vous ai demandé de dire à la chambre ce que vous aviez entendu dire au sujet de crimes commis par les baignants moulingués. Vous expliquez assez vite pourquoi il y a des raisons qui expliquent que l'on ne peut pas répondre à quelque chose, mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. Je vous ai demandé ce que vous aviez entendu dire au sujet de crimes commis par les baignants moulingués. Pouvez-vous répondre à cette question-là, s'il vous plaît ? Oui, je peux répondre. Nous, dans nos renseignements, on nous dira que dans l'autre camp, on ne parlera pas trop spécialement. Dans les renseignements que nous avons, ce n'est pas catégorisé. Un X a fait un Y, un X a fait un Y, mais on nous dirait que dans l'autre camp, il y avait des pillages aussi, des trucs. Mais ils nous disent que non, les Libyens ont pillé, les temps ont pillé, les autres ont pillé, les gens ont pillé, tout et tout. En détail, nous n'en avons pas, nous n'en avons pas dans la précision réelle des choses. Donc je ne peux pas aujourd'hui me permettre, étant soucèrement, de dire ce que je n'ai pas des informations très précises et d'une manière claire. Voilà, merci. Le témoin D04-26, 26e témoin cité par la Défense, a pour sa part également déposé au sujet de la rébellion menée par François Bozizet à la période des faits, évoquant notamment des actes de pillage et des viols qui auraient été commis à Bangui par les troupes rebelles entre les 25 et 30 octobre 2002. Une personne qui se croit forte peut le faire dans la rue, peut le faire dans un caliveau, peut le faire devant la famille. Quelqu'un qui n'a pas une arme et c'est lui qui a l'arme. Et les viols, d'habitude, vous savez, les gens se masquent. Si un X veut faire un Y, ils savent qu'avant d'arriver à Y, on passe par X, c'est la vie d'ici, c'est des voisins. Ici, c'est un règlement de compte. Ou si c'est une résistance, la personne se masque. Et la majorité des cas, les gens portent des bandeaux. Portent des bandeaux. Devant la famille. Derrière la... C'est-à-dire, un endroit où lui, dans sa tête, il trouve que c'est mieux pour moi, il le fait. Mais s'il veut se camoufler, soit dans un trou, soit... Voilà. Soit il tombe dans un grand caniveau, là où il s'est propice. Là, il trouve que c'est mieux pour juste satisfaire son besoin sexuel. Et c'est tout. Ce n'est pas un truc comme dans une chambre où, bon, on doit arranger le lit, bon, bon, bon. Bon, vous allez me dire, c'est dans quelle chambre ou c'est quel numéro que je vais vous dire. Le témoin D0426 a ensuite été interrogé par l'accusation, essentiellement un huis clos partiel. Lors de brefs passages en audience publique, Schkelzenzeneli, substitut du procureur, a notamment demandé au témoin de revenir sur ses contacts antérieurs avec l'équipe de la Défense, ainsi que les raisons de sa déposition. Monsieur le témoin, est-ce que l'on vous a promis quelque chose de la part de, en échange de votre témoignage, ici devant la chambre ? Par qui ? Par qui ? Personne ne m'a proposé quelque chose. Personne ? Par qui ? Cela pourrait être n'importe qui, monsieur le témoin. Est-ce que vous avez reçu une promesse, de quelque genre que ce soit, en échange de votre témoignage, ici devant la chambre ? Aucune idée, aucune idée, madame la présidente, aucune idée. Le témoin D0426 a enfin répondu aux questions des représentants légaux des victimes, dont celle de maître Marie-Edith Douzima Lawson. Monsieur le témoin, je pose cette question parce que l'un de vos camarades qui a fait partie de la rébellion de Bozizé, lui aussi, en tant que témoin, il a expliqué comment ça se passait. Est-ce que vous, vous avez une idée de, puisque à la causerie, vos camarades ont expliqué comment étaient ces crimes, est-ce que vous pouvez donner, expliquer un peu comment ils faisaient ? Maître, je crois que chacun de nous a sa déclaration. Pourquoi ? Par rapport à ce qu'il a vu et ce qu'il a écouté. Je vous ai bien dit que quand les gens viennent, ils causent, il y avait beaucoup de gens, je ne peux pas maîtriser que non, voilà, celui-là dit ceci. Mais si j'accepte devant la cour que, voilà, j'avais écouté que les autres ont dit ceci, voilà, ils ont violé les femmes, c'est vrai. Mais quand, écoute ça, moi, je ne prête pas l'attention pour dire que non, voilà, récitez devant vous aujourd'hui que non. Celui-là, il avait dit, il avait pris une femme, il a fait cesser. Mais ils ont accepté, ils ont dit, non, moi j'ai fait cesser, ça fait beaucoup de temps, je suis resté dans la forêt, j'ai trouvé une femme là-bas, je me suis défoulé, c'est ça, des gens déposés comme ça. Mais qui peut prêter attention pour suivre tout le monde ? Il y a beaucoup de gens. L'audition du prochain témoin cité par la Défense s'ouvrira lors de la prochaine audience dans l'affaire qui est prévue le lundi 26 août 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada